Chers Congolais, nous sommes encore là pour parler de la République démocratique. La République démocratique du Congo, c'est tout fait, tout flamme, nous sommes là. Alors, Congolais, faisons très attention aux personnes malveillantes, aux personnes machiavéliques, aux esprits machiavéliques. Bande Konangaï, nous sommes aujourd'hui ensemble avec certaines personnes Oyo. Ils sont des Congolais, des pères et des mères, oui, réellement, mais Baza, non, des Congolais en esprit. Parce que, voyons d'abord ceci, Bande Konangaï, ensemble, découvrons ceci. Les Congolais, faisons très attention avec certaines personnes. Si, aujourd'hui, je prends la question de parler de toutes ces choses, la RDC fait face, aujourd'hui, et n'appartient pas à un camp politique. Les pays n'appartiennent pas à un camp X ou Y. En ce qui concerne la souveraineté de notre pays, nous devons mettre des côtés nos couleurs politiques et défendre l'intégrité territoriale, c'est très important. Car, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est le Congo. Moi, je suis mon loupa. Ce qui nous a écouté, nous avons mon gala de l'autre côté, nous avons les sanguisabusos à Congo. Et nous avons les sanguisabusos à Congo. Et nous avons les Congolais, nous avons les Bangalas, nous avons les Balouba, nous avons aussi les Congo. Et nous avons les sanguisabusos à Kiboneko. Et la Constitution et la République démocratique du Congo. C'est le Congo qui nous unit aujourd'hui. Face à la guerre, nous ne devons pas regarder les régimes Tshiseki et dire que nous ne pouvons pas combattre l'ennemi parce que nous ne partageons pas la même philosophie et le même camp politique. Demain ou après-demain, l'autre camp dirigera ces pays. Soyons unis pour que la nation et chers compatriotes, nous puissons vaincre cette guerre qui est en face de nous. Cette agression rwandaise qui est en face de nous. Pourquoi je dis tout cela ? Bande Kobaza que tuite, bande Kobaza où ça la campagne y'a ben nemi. Bande Kobaza derrière Kabila, derrière Nanga, derrière Katumbi, derrière même Kagame, derrière la communauté internationale, derrière certains médias internationaux pour faire propager. Malikale n'est pas tombé, Pinga n'est pas tombé, Kalembe n'est pas tombé, mais aujourd'hui pour dénigrer le régime Tshiseki et dit, aujourd'hui pour freiner les changements, la modification en constitution, voilà Malikale n'est pas tombé. Il y a un audio qui sur qui il n'a pas réseau sociaux. Baza où il y a un audio qui sur qui il y a des réseaux sociaux. Je viens là pour mettre les points sur les i et informer les Congolais, mettre à la disposition des Congolais une bonne information. Baza où il y a un audio qui sur qui il y a des réseaux sociaux. Au niveau de l'Uboumbashi, l'interfédération de l'IDPS Grand Katanga au Katanga. C'est réuni ça qui est au niveau d'une salle. Il y a un audio qui sur qui il y a des réseaux sociaux que l'IDPS est leur autorité morale. Le président Tshiseki dit, basalie dans une messe pour réviser la constitution et modifier d'abord au premier degré l'article 220 en constitution. Article 220 en constitution, le Binini, révélation, analyse, découverte dans cette émission. Article 217 en constitution, analyse dans cette émission. Et certains kassiques de l'union sacrée. Baza oton a mokonzamboka. Bato baza na ba institution na parlement. Batou o le lo mokonzamboka. Pessi ba ngô chans. Quel que sou a l'air mort politique ba koti na ba ministère. Ba tongi mokonzamboka. Découverte dans cette émission. Ba nani ba tongi mokonzamboka. Ba nani ba zol ou ka chita mokonzamboka. Pou ba ngô ba remplacer. Même au niveau de la Bible. Dieu choisissait les dirigeants, les rois, les empereurs. Selon son choix. Selon son secret. Et après tu se ke di tala. Bemba. Katoumbi. Baati. Bo matabo ki ta so bo zan a plan ya nzambete. Bo ti kalara o komon ba konzi a kongote. La constitution révélation dans cette émission. La nouvelle dose. La nouvelle matière. Sera dévoilée dans cette émission. Je zi ankole la. Bo salanga confiance. Na za mwa nan obo yekoli si mwa nan obo tangi si. Na yekoli ko loba. Na yekoli ko loba. Na yekoli ko konvinkre ba kongole. Na yekoli pe bolingwa mboka. To gwa loba malam. Alors. Un spécialiste dans cette émission. La matière grise. L'intelligence grise. Dans cette émission. Je reçois une fois de plus. Maître David Isiaka. A yekota la biso. A yekota la biso. A yekota makamwe bele. A yekota ngisapé go la gisaba kongole. Go la gisandze la. Kote aba kongole. Non. Cette émission sera catastrophique. Cette émission go zala catastrophique. Encore. Cette émission sera catastrophique. Maître David Isiaka mbote na yekota. Mbote ndegode jezi. Je suis très ravi d'être réci de nouveau. Na émission tangwe koki. C'est toujours un plaisir. Ça fait longtemps. On sévit. D'ailleurs. Joyeux anniversaire. Mikoli Bélé. Merci beaucoup. Cadeau nao yangou. Ah d'accord. Merci. Là c'est les cadeaux. Oh voilà. Waou waou. Bah offrir nga y. Montre. Oh yo. Merci beaucoup. Donc dans le tout prochain jour. Montreux. Vous allez souhaiter. Les cadeaux de l'anniversaire. Le 2 septembre. Maître David Isiaka. Asala qui part au pays. Asala qui est à l'étranger. A yekota. Les bisos cadeaux. Merci beaucoup. Sincèrement. Voilà. Je suis également erré. De me retrouver. Encore une fois. Depuis sur le plateau. Pour parler. En tout cas. On va se régaler. Merci. Merci beaucoup. Maître David Isiaka. Tout bengyo. N'a l'ambangu. Paske. Ouz alipé. N'a l'expérience. Moi intelligence. Moi maîtrise. Ma kamwe belé. Quand nous parlons de Joël. Qui t'engue. Il faut aussi placer. C'est. Permettez-moi. Et retitoyer. Un peu. Ce jeune monsieur. Allo. Barapé. Malam. Au même titre. Que va Joël. Qui t'engue. Qui va mettre. Jean-Pi. Aka. Pinga. Il faut aussi placer. Maître David Isiaka. Boe. Pese l'itoy. Boe. Monaye. Boe. Yoke. Deja. Melelo. Aena. Ma kamwe. Sika. Maître David. Y a. Enodieux. Eza. Kho. Surkile. Baza. Rw. Ebi. Sa. Biso. I. Dépese. Baza. Y. Na. Conclave. Moko. Au niveau. Y. A. Grand. Katang. Baza. Bongo. Sa. Bongo. Marche. Eza. Kho. Ya. Kili. Kili. Bato. Boro. Tambola. Landila. Pour imposer. Au congolais. Le changement. A constitution. I. Dépese. Baza. Kho. Prévoir. Toucher. L'article. Dessent. Dessent. Vence. Na. Tangu. Na. Taliba. Congolais. Baza. O. Talibis. So. Bako. Y. Bako. Article. Dessent. 20. Bako. Bako. I. Dépese. Odioza. Otambola. Tukoyuk. Sango. Ba. Kongolais. I. Dépese. Lobi. Nini. Na. Lombashi. I. Dépese. Baza. Plis. So. Ko. Vision. Né. Ko. Luka. Ko. Changer. Constitution. Et la. Clé. C'est. L'article. Dessent. Vence. Eza. O. Loba. Nini. Est. C'est une constitution adaptée aux réalités à la congolais ou bien encore aux régions de Mokunzambouk à la Kisangani Nengalobaki. Nous avons en face de nous, entre nos mains, une constitution étrangère. Voilà. Merci Ndéko Fiston encore une fois de plus pour la parole. Merci. Et aujourd'hui, au-delà de tout, je serai plus scientifique que politique. D'abord, tout le monde dit qu'il y a audio. Vous savez, il y a certaines choses, ça même, l'intelligence, c'est facile à comprendre. Au-delà du concept scientifique, nous sommes en politique. Et les jeux politiques, tout le monde est le Kaka. On dit qu'il y a très bien. Et on était précisément à Lubumbashi. L'audio fuite comme quoi l'IDPS est en train de, c'est-à-dire, d'inculquer l'idéologie Nabao-Yabango pour la campagne contre l'imposition, la révision de la constitution. Je crois que c'est ça. On aura également la chance d'écouter cet audio. Et ensemble avec les Congolais, nous allons analyser l'audio. La première question à s'est posée, qu'est-ce qui prouve que réellement cette constitution, est-ce qui prouve que cette constitution, cet audio est-à-dire qu'il y a des pèses ? L'audio est où tu es dans Lubumbashi ? Et on sait, selon, n'est-ce pas, le fédéraux et les sièges, tout ça, où est l'IDPS et majoritaires ? Place IDPS, c'est-à-dire la majorité, c'est-à-dire qu'il y a des pèses, c'est-à-dire qu'il y a des pèses. Parce qu'il est ici du parti présidentiel qu'on appelle IDPS. Je ne peux pas beaucoup plus entrer dans ça, mais je vous dis tout de suite que cet audio est allié à l'IDPS. Dans l'IDPS, on a même des professeurs. Et même si c'était pour tourner à leur avantage, ce n'est pas comme ça qu'on pouvait inculquer l'idéologie. « Oh, il n'y a pas la campagne pour la révision de la constitution. » Ça, c'est la première des choses. Parce qu'ici, au pays, tout est possible. Et surtout en politique, nous, c'est-à-dire possible. L'audio peut provenir du côté FCC. L'audio peut aussi provenir du côté, il y a ensemble. L'audio peut provenir de partout. « Je n'ai pas de couleur. » « Je n'ai pas de couleur. » C'est-à-dire que je peux être du FCC. On a un peu plus d'audi. On crée quelque chose déjà en théâtre. On a un peu plus d'audi. 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 Et du coup, les voix qui ont un peu plus d'audi. Les montages existent. Tout ça, l'attention, c'est le congolais. Ça, c'était la première des choses. Je ne suis pas d'avis avec cet audio. Et tout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audio a un an. Si ceux qui sont l'allandés, l'audio a un an, ils ne sont pas d'avis avec eux. Voilà la première des choses. Tout ce qu'il y a, c'est quoi ? Il y a une révision de la constitution. Là, j'aimerais que l'audio a un peu très bien. L'audio a un changement. On va parler. C'est là où je vais. Parce que déjà, il y a ce qu'il faut comprendre. Le contexte, il y a la révision. Il y a l'élaboration. Il y a la constitution. Il y a la révision. Il y a des contextes. Premièrement, c'est la création d'un état nouveau. Et deuxièmement, quand on parle de la création d'un état, c'est-à-dire la naissance d'une constitution qu'on appelle la loi fondamentale. Mais ce qui est en cas de la révision, on est dans l'évolution politique. Je vais me résumer. L'élaboration ou la révision de la constitution ne se fait que selon des contextes. Premièrement, c'est lorsque un état est en train d'être créé. Et deuxièmement, c'est lorsque, après avoir créé l'état, la politique et le monde évoluent. On va lire l'article 218 de la constitution, qui donne même, parce que cet article, j'ai toujours aimé le concept d'unité. Et paradoxalement, ce qu'on appelle démocratie. On prend l'unité et on se dit qu'on est dans un pays démocratique. La même constitution qui donne et qui soulève, c'est-à-dire que ça donne l'opportunité à d'autres personnes de s'opposer à sa révision, c'est ces mêmes personnes qui s'opposent à la révision de cette constitution, qui l'ont créée en 2006 et qui ont mis l'article 218. Lisons d'abord l'article 218. Voilà, nous sommes là. Article 218 de la constitution de la République démocratique du Congo. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurrentement. Des points. 1. Au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais. En l'occurrence, 5.000 personnes s'exprimant par une pétition. Adressez l'initiative de la révision de la constitution appartient premièrement au président de la République. Ensuite, aux institutions. Pour finir, avec la population, avec un nombre déterminé. 5.000. 5.000 personnes. La première question. Si vous savez que votre constitution est éternelle, pourquoi mettre l'initiative de révision ? Parce que si vous savez que Birundi Botiaki, article 218, et qu'il y a un autre OIE, président de la République, ou institution, qui propose la révision de la constitution, vous n'allez pas vous soulevez. Et si on ne fait pas attention, il y a quelque chose qui se cache derrière, qui peut nous éclater au visage plus tard. les gens s'intéressent beaucoup plus à un truc tout ça il y a quelque chose derrière ça c'est l'article 218 qui autorise la révision de la constitution on va maintenant revenir sur la possibilité de réviser la constitution il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la révision de la constitution l'autre est quand il y a des articles 220 que ce qui la constitution aujourd'hui va être évaluée c'est parce que l'IDPS ou je ne sais moi à l'Inghi a touché article 220 c'est ça l'argumentaire qu'on a quelques congolais pour que les congolais s'opposent à la révision de la constitution la révision de la constitution ça c'est un point de vue scientifique la révision de la constitution n'est ni dans les articles ni dans les débats la possibilité de la révision de la constitution se trouve au niveau même de l'esprit du projet de 2006 quel est ce projet on va lire le projet de la constitution de 2006 juste l'exposé des motifs je suis pour la révision de la constitution et je ne me justifie pas dans les articles vous êtes pour la révision pour les changements en fait voilà il y a une différence entre la révision de la constitution et les changements de la constitution au début j'ai parlé de la création de l'état et de l'évolution politique sociologiquement quand sur des 129 on évalue plus de la moitié c'est à dire même des 100 articles on ne sera plus dans l'ancienne constitution on sera dans une nouvelle constitution le changement n'est qu'un français la révision n'est qu'un français en 2006 avec ce qui a eu au bas à qui n'a pouvoir je n'appelle pas ça révision j'appelle ça changement la constitution si on évalue la constitution de 2006 et les contenus à partir de 2011 on va dire que la constitution a été changée et même aujourd'hui il y a possibilité de changer la constitution je suis dans l'exposé des motifs alors on va lire l'exposé des motifs l'exposé des motifs du projet de la constitution de 2006 nous dit ceci depuis son indépendance le 30 juin 1960 la république démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et des lits animateurs envie de mettre envie de mettre fin à cette crise chronique de la légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire les délégués de la classe politique et de la société civile force vive de la nation réunis en dialogue inter-congolais ont convenu dans l'accord global et inclusif signé après tour en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres pluralistes démocratiques transparentes et crédibles on va se limiter à ce qu'est là c'est à dire quoi la constitution de 2006 selon son projet a été proposée en vie de calmer les tensions c'est à dire de 1996 à 2003 le pays n'était pas stable ils allaient qu'au Bendana qu'au MLC qu'au RCD voilà qu'au Nani qu'au Kabila Balinguete le pays n'était pas stable et la solution pour instaurer un nouvel ordre politique est beaucoup plus basé sur des valeurs démocratiques il a fallu une nouvelle constitution et quand le monde évolue la politique évolue qu'est-ce qui aujourd'hui interdit à ce que cette constitution qui a vu jour sur base d'attente c'est à dire pour sauvegarder la paix au sein du territoire national qu'est-ce qui aujourd'hui nous fait défaut que cette constitution soit évaluée parce que la république démocratique du Congo est commistable le lot le lot en 2011 le troisième tour en 2018 et le quatrième tour en 2023 c'est-à-dire les pays trouvent sa stabilité et sur base de l'évolution politique il y a possibilité de réviser la constitution sur la base de l'évolution politique maître David ici à la question constitution 2006 metta qui y a en place pour éliminer les conflits depuis 96 2003 et maintenant comme nous sommes maintenant dans une période où il y a plus crise politique il faut mettre en place adapter à la RDC une constitution de taille répondre à la culture congolaise pour nous amener au développement voilà voilà ce n'est que ça la constitution 2006 a vu jour suite aux tensions politiques et pour calmer et mettre effet en conflit il a fallu justement la création d'une constitution qui prône la démocratie puisque le pays évolue puisqu'hier on était à 5000 aujourd'hui on est devenu plus et puisque la république a commis n'a pas besoin au-yo et à l'issue 2006 il y a possibilité et probabilité il y a révision à la constitution rien que par l'exposé des motifs il y a projet à 2006 mais le peuple il y a besoin au-yo 2006 il y a combien il y a besoin 2024 il y a besoin au-yo la guerre à l'est oui la guerre à l'est est la guerre qui est la guerre qui est la guerre chronique c'est depuis mon bout que cette guerre persiste de l'autre côté et aucun président n'a songé à comment mettre fin de manière durable disons éternelle et donner la paix à nos frères de l'autre côté quand vous aujourd'hui la possibilité qu'on donne au président depuis mon bout jusqu'à ce jour de 5 ans parce que tout à l'an nous 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 on est presque en train d'épouser la première année éthicale 4 ans le pays est vaste les besoins sont énormes d'où il faut par exemple le temps on avait essayé avec 5 ans ça n'a pas tenu par exemple guerre qu'est-ce qu'il faut on peut tenter par exemple quand on révise la constitution au lieu de 5 ans 7 ans mais voilà maintenant vous tapez à côté par rapport il y a article 220 constitution voilà pourquoi j'ai dit que la révision de la constitution ne voit pas les contenus de la constitution moi je suis dans l'exposé des motifs c'est-à-dire même sur les plans business quand vous voulez présenter un projet envie de financement on vient avec ce qu'on appelle la motivation qu'est-ce qui vous motive il y a que ça là et le qu'on s'envoie le top qu'est-ce qui vous motive par exemple il y a que créer ou soit il y a remettre en place un projet sur le recyclage en vie par exemple la propriété de la ville au PSI il y a raison pour convaincre ceux qui vont vous écouter et ceux qui vont adopter ce projet en 2006 il y a qui en tant que motifs en tant que motivation on est poussé en tant que motivation les tensions politiques et envie de calmer ces tensions politiques il faut nécessairement une nouvelle constitution tu es d'accord aujourd'hui aussi et aujourd'hui aujourd'hui aussi il y a des tensions politiques à force de l'évolution politique il faut nécessairement une autre constitution on est d'accord mais il y a aussi des tensions politiques voilà c'est ce que je suis en train de dire en 2006 il y avait des raisons et aujourd'hui si on pousse des raisons mais écoutez d'abord c'est si maître David Issiaka nous notre mission de Jési nous notre mission c'est la stabilité et le changement radical du social du Congolais et ensuite nous nous personnellement pour nous dire que nous nous sommes en est ou nous sommes en guerre et nous sommes en est est-ce que c'est la constitution qui bloque que nous sommes en guerre et nous sommes en est je ne suis pas dans ces slogans que c'est la constitution qui bloque moi je suis scientifique et je suis congolais je suis en train de faire l'analyse politique on a tenté avec les prédécesseurs la théorie il y a 5 ans et si la raka ça se solde parfois avec des accords parfois louche ou ça se solde et donc voilà si ça quittait j'étais sur le point mais si ça quittait on a qu'il y a et ça continue on va toujours souffrir aujourd'hui nous sommes dans le monde il y a risque la France et les autres pays ailleurs évoluent on ne peut pas s'asseoir pour dire est-ce qu'on ne peut pas revoir la condition on est à 5 ans tu peux savoir chance dans le monde il y a 7 ans avec des recommandations tangibles que nous vous êtes là pour ces temps et on veut voir les changements par exemple dans la guerre à l'Est parce que la raison des plusieurs présidents est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui permettre on est à 5 ans 7 ans pour que les excuses sont à la tête tout le monde est-ce qu'il y a l'est-il démocratique du Congo nous sommes là la forme républicaine de l'état les principes du chiffrage universel la forme représentative du gouvernement les nombres et la dirée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et la forme est informellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la population et des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées ce qui m'a un peu impressionné ou encore attiré attiré mon attention et ça place ma lobby la forme républicaine républicaine de l'état le principe du chiffrage universel la forme représentative du gouvernement les nombres et la dirée des mandats du président de la république l'indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndicale ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle l'article 220 l'article 220 se marie avec l'exposé des motifs il y a projet à condition de 2006 pour les scientifiques on va vous dire ceci si vous voulez comprendre surtout pour ceux qui interprètent les lois si vous voulez comprendre le contexte de l'élaboration d'une loi et même si vous voulez comprendre le contenu d'une loi commencer par comprendre l'esprit soit l'exposé des motifs ou la motivation disons les préambiles de ces derniers je ne sais pas je suis en train de me faire comprendre c'est à dire qu'il y a une sorte de mariage entre les premiers papiers sociologiquement il y a une sorte de mariage il y a une sorte de cohérence voilà entre l'exposé des motifs et le contenu de ce qu'on appelle la constitution et si on prend l'article 220 et l'exposé des motifs on est d'accord avec moi cher Congolais cher Fiston si on prend l'idée on sera d'accord avec moi que si cet article a été mis dans la constitution de 2006 révision en 2011 c'est parce qu'on avait premièrement peur qu'il y ait un autre mobout qui puisse surgir c'est parce qu'on avait peur qu'il y ait d'autres brigands qui puissent venir menacer le pouvoir tout au mer sous ce qu'on a ni niwana pas bien le gouvernement 1 plus 4 par exemple et aujourd'hui on a évolué tu sais que tu es comme Momboutou non ? tu sais que de Momboutou tu es avec 32 ans ? non on est dans l'évolution politique nous on est en train de comprendre c'est parce qu'aujourd'hui on a aujourd'hui si on prend le parcours de 2006 à 2011 4 législatives vous êtes d'accord avec moi ? bien sûr et dans ces 4 législatives ça nous permet aujourd'hui de dire tout haut avec fierté que nous avons le contrôle dis moi politique puisque le monde évolue puisqu'on a des besoins pourquoi ne pas réviser la constitution et puisque si on prend l'article 220 et l'exposé des motifs qui va des paires parce qu'on nous dit suite à des constatations et les 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 tensions politiques la constitution vit jour pour juste promouvoir la démocratie et favoriser la libre c'est à dire les les libres choix de se choisir les autorités que la population désire puisque cette constitution de 2006 était une constitution qui calme et que la paix est là le calme se fait sentir pourquoi ne pas retoucher parce que je l'ai redit encore l'exposé des motifs du projet de la constitution de 2006 et l'article 220 se marient il y a une cohérence entre les deux c'est la paix que tout soit bouleversé qu'on avait mis l'article 220 aujourd'hui on a l'expérience des quatre législatives ce n'est que normal que nous puissions revoir certaines choses et si on cherche à revoir certaines choses et qu'on tourne l'article 220 pour des raisons nobles des raisons explicatives parce qu'ils sont congolais parce qu'ils sont congolais à ligne à maté aujourd'hui c'est hier peut-être en 1965 qu'un zahiroi ou un congolais gobé peut-être et tout aujourd'hui on a des licenciés on a des doctorants il suffit que vous touchez à quelque chose qu'on vous demande la motivation et l'explication et quand on vous explique clairement sans ambiche et que vous vous mettez d'accord en train d'atteindre les résultats où est le problème parce que peut-être que c'est les changements par exemple des mandats qui posent problème et quand on commence à analyser avec un oeil de conscience on va se rendre compte que ce soit même les opposants ou étoilés ou bien les opposants et d'autres personnes ou n'ont autant à comboter ce sont des personnes qui ne sont là que pour des intérêts personnelles quand quelqu'un a expliqué que nous voilà papa nous on n'aura pas le temps nous on n'aura pas le temps d'exercer alors le pays c'est quoi l'intérêt de la population dans tout ça mais c'est aussi le problème maître David Issyaka aujourd'hui quand vous nous parlez la constitution en 2006 de mon acquis société civile de mon acquis les régimes en place de l'époque de mon acquis opposition basalaki ensemble pour réfléchir comme il mis et la biseau constitution auto dans la molle il y avait des parties prenantes il y a bas anglais niens ce secteur ne soit acquis en place pour nous présenter cette constitution que nous utilisons aujourd'hui mais aujourd'hui est-ce que celle avec le régime qui sait qu'elle est celle avec l'union sacrée il y a possibilité de réviser il y a possibilité de modifier sans compter les katoumbi sans compter les kabila sans compter les nangas qui sont au niveau de la rébellion les qui encore les francs qui sont au niveau de l'europe est-ce il faut la participation de tous les rangs politiques pour crédibiliser changement la constitution la révision de la constitution n'est pas l'affaire des politiques pour réviser la constitution le président de la république n'a pas besoin de l'opposition pour réviser la constitution parce que si on prend la révision de la constitution qui était partie au référendum de 2006 il y avait combien de participants on a soit si c'est le président qui propose il y a les institutions comme par exemple l'assemblée nationale et l'autre chambre il y a les associations c'est-à-dire la société civile et les autres associations vous allez même lire les préambits de la constitution on dit quoi il y a l'ensemble de ceux qui ont proposé après ceux qui ont proposé on associe la société civile qui représente la population et les associations comment on appelle encore ces associations il y a un mot technique qui vient de m'échapper la société civile il y a quoi et les les ONG les quoi les actions ceux qui vivent quelque chose comme ça ça n'a rien à voir avec les opposants vous donnez votre proposition vous déposez à l'ensemble et on évalue si la proposition est adoptée et pour passer au référendum c'est les contacts entre les intéressés c'est-à-dire celui qui avait manifesté la volonté et la population à ce niveau il y a Kabila et tali modification et tali changement à constitution et tali à monter si Katoumi fait partie si il est par exemple président de la société civile on peut comprendre pour passer à des négociations ou encore Katoumi à ses députés au niveau du parlement à passer par ses députés pour ne pas accepter ou accepter la modification si Katoumi avait la majorité au parlement pour utiliser ses députés et que pour Joana est bloqué c'est pas lui il n'allait pas être opposant il n'allait pas manquer la majorité c'est fait aujourd'hui si le président de la république est au pouvoir c'est parce qu'il a la majorité au niveau du parlement Katoumi n'est pas député mais Katoumi n'est pas majoritaire bien sûr à ta solution imagine ça n'est pas parce qu'une majorité est à l'idée à ses niveaux il faut déjà il faut exclure cette option il faut exclure déjà Kabila parce que Kabila avec le paper débat c'est pas député c'est pas député ni sénateur ni député c'est lui le président de la société civile s'il n'est pas présent de la société civile en quoi ça peut l'intéresser il fait partie de la population représentée par la société civile et s'il veut s'opposer à s'éranger la population et on fait maintenant des discussions vive voilà comment les choses se passent c'est pas l'affaire des personnels c'est pas l'affaire des individus c'est quelque chose qui intéresse la nation c'est quelque chose qui intéresse les Congolais on ne peut pas dire non parce que Kabila est contre parce que Katoumi est contre Katoumi autorité morale président il y a parti politique ensemble pour la république il est Katoumi qui est deuxième dans l'élection en 2023 Katoumi est-ce que le Congolais est-ce que Kabila n'en parlons pas il est Kabila est-ce que le Congolais 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 a fait 18 ans au sommet de ce pays il n'y a pas à dire 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 le Congolais le Congolais Dego Fisto oui vous savez bon c'est la politique du Congo être gouverneur pendant 15 ans ou je ne sais moi quoi ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire il a fait son temps il a servi le pays et aujourd'hui il est en quête du pouvoir c'est normal il est un couidame il n'est pas une institution on est d'accord il n'est pas une institution donc quand il n'est pas une institution tu es qu'à tout comme tu es avec ton parti politique à moins pour les partis politiques pour son parti politique où il est autorité morale on comprend ça et ça c'est dans son parti politique dans son association la constitution l'autorise donne cette liberté il a sa portion du pouvoir avec ces gens on est d'accord avec ça la démocratie aujourd'hui permet un peu tout c'est nos frères il n'y a pas il n'y a pas de problème par rapport à ça mais devant moi il n'y a personne il est qu'à tout comme je le vois si au demain il devient président de la république on lui donnera du respect en tant qu'il est président de la république il y a possibilité aussi comme le président de la république en Congo il y a possibilité en lisant la constitution article 10 en lisant aussi les lois parallèles est-ce qu'il y a aussi possibilité vous savez la politique c'est un monde de surprises et pour ceux qui c'est à dire pour lui permettre vous laissez aussi la surprise au sommet de l'état il n'y a pas de principe pour arriver là-bas non non pour arriver déjà pour être président de la république il y a des principes attends je vais voir la constitution on va continuer la constitution pour être l'institution comme président de la république c'est une institution verrouillée pour être président de la république il y a des conditions entre autres il faut être congolais par exemple ici on nous dit article 10 de la constitution voilà la nationalité congolaise est une exclusive elle ne peut être détenue conquérément avec aucun autre mais quand tout il y a un passeport italien quand tout il y a un passeport zambien il y a déjà une concurrence à ce niveau si j'irai dit que moi parce qu'il est humain comme nous non c'est étranger là moi je l'appelle parce qu'il est humain il a la peau comme moi voilà si aujourd'hui il y a des preuves qui n'est plus congolais parce que notre nationalité elle est une et exclusive quand vous êtes congolais et que vous osez ne fisquer pour un jour obtenir une nationalité autre que la nationalité congolaise vous perdez automatiquement ipso facto la nationalité congolaise hum parce qu'elle est exclusive ce qui n'est okatoumi tout kaniye qu'il est par exemple comment on l'appelle sambien italien par exemple ou italien automatiquement on enlève l'option de l'appeler congolais on peut peut-être l'appeler congolais parce qu'il peut avoir la nationalité par naturalisation ou par acquisition et il est autorisé à toucher ou soit à exercer le pouvoir à un certain niveau mais pas au sommet de l'état on est d'accord et ça c'est la constitution qui l'est dit c'est la loi qui l'est dit vous n'êtes pas congolais dissant les congolais du just soli soit just sanguine si vous n'êtes pas congolais de cette forme ou carrément que vous étiez et que vous avez obtenu notre nationalité vous perdez la chance d'être un jour au sommet de l'état on est d'accord on peut l'appeler congolais par naturalisation ou on peut l'appeler congolais par acquisition mais il sera bloqué à un certain niveau s'il veut par exemple exercer le pouvoir au niveau suprême du pays donc c'est impéissant bien merci maître David Issiaka qui était notre invité spécial pour cette deuxième intervention de Gézi encolée sur Tango Coquille RDC on vient de parler de cet audio qui fait rage au niveau des réseaux sociaux si vous en avez besoin écrivez nous nous allons vous envoyer cet audio un audio monté de toutes pièces par les Kankatoumi pour discréditer le pouvoir le régime de Tusekedi pour discréditer même cette volonté des Congolais de changer de modifier leur constitution de donner à la république une nouvelle constitution taillée à la situation politique et à la culture actuelle il y a un audio sur qui nous allons mettre ça à votre disposition mais merci beaucoup à maître David Issiaka qui vient d'argumenter d'analyser il vient aussi de faire des révélations très profondes par rapport à cet audio et on vient aussi de parler sur le changement à la modification de la constitution article 218 article 220 aussi verruyé soi-disant par les opposants pour que la constitution ne soit pas réfusée ici il y a une révélation qui m'a beaucoup impressionné par rapport au préambile et par rapport à l'esprit à l'esprit de la rédaction de cette constitution qui est à notre disposition par rapport aux réalités allant de l'année 1996 vers 2003 qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui les politiques congolais de l'époque là de mettre à la disposition de Congolais et du pays la fameuse constitution qui est devant nous ici et la constitution qui sera révisée l'année prochaine et ça a été déjà annoncé au niveau de Kisangani par le président de la république il y aura une commission détail qui sera mise en place de composer des experts des secteurs différents qui vont réfléchir pour changer cette constitution là c'est une promesse du président de la république pour l'année prochaine alors merci beaucoup maître David Issyaka je vous donne juste 30 secondes de Romina Bissona Souka voilà merci Neko fiston surtout beaucoup plus pour cette opportunité qui m'a été une fois de plus donnée et là je vais me résumer d'abord pour se concerne les changements et la constitution parce que c'était ça les débats du jour et par rapport à mon avis sur ces changements disons sur la révision de la constitution j'ai essayé ici de démontrer la cohérence qui existe entre les contenus de cette constitution et son exposé des motifs de 2006 je vous ai dit et j'ai dit aux Congolais que si aujourd'hui on s'appuie sur la révision de la constitution ça n'a rien à voir avec le contenu on va prendre l'exposé des motifs du projet de la constitution de 2006 pour comprendre qu'il y a probabilité et possibilité de réviser la constitution parce que les raisons de la présence de la constitution de 2006 ont été motivées dans le projet de cette constitution rendez-vous même en ligne sur internet vous allez voir où on donne des raisons comme par exemple les contestations l'instabilité par exemple politique comme par exemple les tensions qu'il y avait et pour calmer ces tensions il a fallu justement la nouvelle constitution afin n'est-ce pas de promouvoir la démocratie et aujourd'hui avec l'expérience des quatre législatives pourquoi on va s'opposer au changement de la constitution j'ai également dit que l'article 220 de la constitution n'est posé problème et si qu'aujourd'hui le pouvoir va toucher cet article il suffit juste de revoir et de faire un tour à l'exposé des motifs qui si cet article existe c'est parce qu'il y avait la paire à l'exposé des motifs qui explique la présence de cet article et aujourd'hui puisque cette paire n'existe pas et quand on révise la constitution cet article ne sera pas intouchable si on s'appuie à l'exposé des motifs merci beaucoup pour ce temps et je crois on aura la chance et l'occasion de revenir de temps en temps pour parler je vous remercie merci beaucoup à Max KBC qui nous a réalisé à tout à l'heure ne nous quittez pas Sous-titrage Société Radio-Canada